3, 42, c'est bon ? C'est bien. Bonjour. Ah, c'est lui qu'on applaudit ? Je pensais que c'était lui. Non, je pensais... C'est lui. Parce que j'ai... On a même des... Bon, ben, dès que... C'est bon ? Je vais en trouver, puis ça va avoir un rapport. OK. Vous allez pas le dire ? Merci. Merci. Attends, merci. Bonsoir à tous. Merci d'être venu pour cette petite présentation. La loi renseignement. Un an après, quel bilan ? Donc, les exégètes amateurs, c'est pas que nous. Là, on a juste une toute petite partie. Je vais juste présenter un peu, brièvement, les exégètes amateurs. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un petit surnom, un petit sobriquet donné à une bande de juristes, et... Enfin, des geeks, en fait, de plusieurs associations. On a, premièrement, French Data Network, FDN, qui est un fournisseur d'accès Internet associatif. On a la quadrature du net, qui était présentée, je crois, tout à l'heure par Adrien, que vous connaissez, j'imagine. Et on a aussi la fédération des fournisseurs d'accès Internet associatif, qui regroupe 28, je crois, tu me corris si je me trompe, fournisseurs d'accès qui sont en France ou en Belgique, qui, comme FDN, fournissent de l'accès Internet propre et neutre. Petite histoire. Pourquoi on s'appelle les exégètes amateurs ? En fait, c'est lié directement à la loi renseignement, un peu comme toute l'histoire de ce groupe, qui est assez lié au combat contre ces lois, renseignement ou autre. Alors, les exégètes amateurs, c'est une expression de l'actuel ministre de la Justice, Jean-Jacques Hurvoas, que nous, on préfère appeler... Alors, toi, tu préfères l'appeler Papa. Sinon, on l'appelle aussi notre aimé et féal chevalier. Parce qu'on a trouvé un décret de la fin du 19ème, où le ministre de la Justice est appelé comme ça. Donc, on pourrait presque résumer les exégètes amateurs contre notre aimé et féal chevalier. Et le combat, c'est un peu la loi renseignement et d'autres lois. Là, on va commencer par une petite mise en perspective de qu'est-ce qui s'est passé avant la loi renseignement, pourquoi cette loi est arrivée, avant de pouvoir détailler un peu plus qu'est-ce qu'il y a dans la loi renseignement. Parce qu'on verra qu'il y a, en fait, plusieurs types de surveillance. Il y a la surveillance nationale, il y a la surveillance internationale, il y a la surveillance airtienne. Donc, on va vous expliquer un petit peu tout ça. Et l'intérêt de faire ce bilan un an après et pas tout de suite après le vote de la loi, c'est qu'en fait, la loi renseignement, ça s'est fait en plusieurs temps, ça a été un peu compliqué, et il y a beaucoup de choses qui étaient un peu cachées et qui se sont révélées au fur et à mesure, au fur et à mesure de procédures, au fur et à mesure de nouvelles lois, de nouveaux décrets, et au fur et à mesure aussi de révélations qui ont pu être dans la presse. Donc, on va pouvoir vous parler de tout ça dans cette présentation. Donc, pour commencer, une petite mise en perspective. La loi renseignement, c'est une loi qui vient reformuler le cadre juridique encadrant les activités des services de renseignement. C'est un cadre qui, en France, n'a pas été posé très clairement. Et pour la petite histoire, la première loi en France qui va vraiment encadrer, par exemple, les interceptions, les écoutes téléphoniques faites par le pouvoir politique, par le président de la République ou par le Premier ministre, c'est une loi de 1991. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi, elle fait suite à un scandale révélé par la presse, un scandale d'écoute téléphonique ordonnée par le président de la République de l'époque, François Mitterrand, mais aussi par d'autres personnes au sein de l'appareil politique et de l'appareil policier. Et c'était une surveillance qui a eu lieu entre les années 1983 et 1986-1987. Et juste pour donner un peu de perspective sur ce qu'on fait, sur nos procédures. Il y a eu une procédure en justice qui a eu lieu suite à ce scandale des écoutes téléphoniques. qui était faite par François Mitterrand. Et la saga judiciaire autour de ces écoutes s'est terminée en 2007. Donc vous voyez, 20 ans après que les écoutes aient lieu. Donc quelque part, aujourd'hui, on fait pas mal de procédures pour lutter contre les pratiques des services de renseignement qui sont mal encadrées, voire pas encadrées, et qui sont attentatoires à nos libertés publiques. Et l'objectif, c'est que ça prenne pas 20 ans, mais qu'on essaie d'aller un peu plus vite. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Qu'est-ce qui s'est passé après 1991 ? Évidemment, les choses ont changé. Les télécommunications ont changé. Aujourd'hui, la plupart des communications qu'on fait, vous et moi, j'imagine, ça passe par des téléphones mobiles, ça passe par Internet. Des choses qui, dans la pratique, n'existaient pas du tout en 1991, finalement. Et ça, ça a mené aussi un côté exponentiel sur les capacités d'avoir un tas d'informations intéressantes sur les communications dans la société. Et évidemment, le législateur n'a pas laissé cette évolution se faire sans donner un peu des nouvelles possibilités aux services de renseignement. Alors, une loi importante en France, 2001, loi sur la sécurité de 2001, juste après les attentats du 11 septembre, qui va innover, à l'époque, en obligeant les opérateurs à conserver des données sur les communications de tout le monde pendant une durée d'un an. Alors ça, c'est en 2001. Et ça, c'est un peu le début de... Ça va évoluer. Ça va être un peu de temps à se mettre en place. Mais ça va être... En fait, ce qui est intéressant, là, c'est qu'on passe de l'interception de contenus, c'est-à-dire de conversations téléphoniques, à l'accès à des données. Et le but de cette loi de 2001, c'est que les opérateurs soient obligés de conserver ces données, ce petit trésor, sur toutes les communications de la société, qui peut être exploité plus tard si besoin. Donc on peut... une sorte de passage de la société vers la société un peu de culpabilité... de présomption de culpabilité générale. C'est-à-dire, le raisonnement, c'est... Comme on ne sait pas, dans un an, dans deux ans, qui sera suspecté de tel ou tel agissement par les services de renseignement, et bien on va considérer, finalement, que tout le monde est suspect, puisqu'on va garder des données sur absolument tout le monde et toutes les communications. Et c'est ce passage-là qui est enclenché en 2001. Alors ensuite, en 2006, une loi a donné la possibilité aux services de renseignement... Il y avait peut-être déjà cette possibilité, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un cadre qui a été... un petit cadre un peu léger qui a été mis en place en 2006, qui permet donc ce qu'on appelle l'accès administratif aux données de connexion. Donc typiquement, c'est un service de renseignement, par exemple la DGSI, qui passe par un groupement interministériel pour ensuite s'adresser à un opérateur et demander d'accéder à des données que l'opérateur a conservées. Je continue. 2006, 2007, élection de Nicolas Sarkozy. 2008, on passe un cran au-dessus avec un système révélé par l'OPS en juillet 2015. Un système mis en place par la DGSE pour intercepter massivement des flux de communication qui passent par les câbles sous-marins. Et donc là, en fait, on est dans un cadre complètement inconnu. C'est-à-dire, ça a été révélé par la presse. Il n'y avait aucune loi dont on avait connaissance qui permettait ça. Il n'y avait aucune loi qui venait l'encadrer. C'est vraiment un truc révélé par la presse, un petit peu comme les écoutes téléphoniques de l'Elysée en 1983-1986, finalement. Et donc, la loi renseignement, l'idée de cette loi, c'est de dire, en tout cas, la proposition, la manière dont c'est vendu au Parlement et aux médias par les concepteurs de cette loi, notre actuel ministre de la Justice, c'est de dire, on va poser un cadre assez pratique et on va fonder une grande loi sur l'activité des services de renseignement pour assurer un équilibre entre la protection de la vie privée et l'efficacité du système de l'Etat. Ce qui, en fait, n'est pas du tout le cas, comme on va vous le démontrer. Nous, on pense que cette loi est une énorme mascarade. C'est à la fois un blanchiment législatif parce que ça a mis dans la loi des pratiques des services de renseignement qui n'étaient pas autorisées auparavant. Donc, voilà. Et en même temps, une loi qui a encore quelques secrets, quelques trucs cachés qu'on n'a pas vus tout de suite et dont on va pouvoir vous parler maintenant. Juste brièvement, pour présenter aujourd'hui les exégètes amateurs, qu'est-ce qu'on a fait ? On a lancé aujourd'hui, je crois, plus de 15 procédures depuis décembre 2014 contre les lois et les décrets sur les activités des services de renseignement, sur le blocage de sites qui ne passent pas par un juge, etc. Donc voilà, on continue les procédures. Le but étant d'essayer de faire appliquer le respect des droits fondamentaux et de faire reconnaître que l'activité des services de renseignement est aujourd'hui en France mal encadrée et attentatoire à nos libertés. Ok, je prends le micro. Ok, donc là c'était Hugo qui vient de parler, moi je suis Arthur, à côté de moi c'est Laurie. Donc là on va vous détailler vraiment toute la loi renseignement. Comme Hugo l'a dit, il y a plusieurs niveaux de surveillance. On va commencer par le niveau, le droit commun le plus simple, qu'il faut détailler vraiment je pense finement pour vous compreniez les différentes découvertes qu'on a fait ou les différentes choses qui ont été révélées dans les procédures. Donc cet exposé sur la loi renseignement, en gros, on va le diviser en trois étapes. D'abord les conditions pour pouvoir surveiller les gens, ensuite les mesures qui sont mises en œuvre par les services pour surveiller les gens, et enfin quel contrôle est fait par les institutions ou les juges de cette surveillance. Moi je vais commencer, je vais traiter toute la partie sur les conditions pour surveiller les personnes. Là l'idée principale sur ces conditions, c'est qu'il faut que la surveillance serve un intérêt fondamental de la nation. Ça c'est un truc qu'on retrouvait déjà dans les anciennes lois précédentes. D'abord ces intérêts ont été étendus avec la loi renseignement. Et ce qui est bien là, ce qui a eu de bien avec la loi renseignement, c'est qu'il y a une saisine des députés, il y a une saisine du président, si vous vous souvenez, sur la loi renseignement. Les exégètes, nous on avait publié un mémoire d'une centaine de pages pour venir étayer les arguments des uns et des autres. Et là, même si le conseil constitutionnel a rendu une décision assez scandaleuse, où il a dit que toute la loi était conforme à la constitution, alors que bon, on verra point par point qu'il y avait vraiment des problèmes. Il a quand même été obligé de préciser certaines choses, notamment ses finalités. Donc là, je vais vous détailler les avancées qui nous permettent de comprendre pour quelles raisons on peut surveiller quelqu'un, pour quelles raisons les services de renseignement peuvent surveiller quelqu'un. Donc il y en a quand même quelques-unes des finalités. Le premier groupe, c'est celles qui sont liées à la défense du territoire. Donc c'est simple, c'est protéger la France, le territoire et la guerre. Le second groupe, c'est lié à ce que j'appelle la stabilité politique. Donc c'est des termes très abstraits, vous pouvez voir ça, c'est des termes de la loi. Enfin, très abstrait, très fou. La prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions. Ça, on a vraiment cherché partout dans la loi ce que ça pouvait vouloir dire. Ça renvoie à rien du tout, c'est une notion qui n'est que dans cette loi. Donc on a réussi, avec le Conseil constitutionnel, à bien cerner ce que voulait dire ces différentes notions. Donc là, la plus intéressante que je trouve, c'est les violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Et donc là, en fait, le Conseil constitutionnel nous a dit, c'est juste toute la violence collective, peu importe la plainte à la paix publique ou quoi. Et la violence collective, ça, c'est déjà défini un droit pénal. Et ça couvre les manifestations armées, l'appel à l'insurrection, ce genre de choses. Mais des choses beaucoup plus triviales comme l'organisation de manifestations non déclarées. Donc, que ce soit clair, si vous avez pour projet d'organiser une manifestation, et qu'il est possible que vous déclariez pas la manifestation ou fassiez même une erreur, vous pouvez être surveillé et ça serait une surveillance complètement légitime et qui rentrerait dans les coups de la loi. Donc ensuite, second groupe de finalités, ça, c'est celle qu'on imagine le mieux. Donc, prévention de certaines infractions, donc lutte contre le terrorisme, qui n'est qu'une finalité parmi vraiment plein d'autres. Il faut comprendre que cette loi a été vendue comme une loi de lutte contre le terrorisme, alors que pas du tout, il y a vraiment une finalité parmi une quinzaine. Et une autre finalité à l'heure du terrorisme, c'est la criminalité, la délinquance organisée. Alors là encore, c'est une notion que le Conseil d'État nous a aidé à définir. Donc, en soi, cette notion, on ne voit rien dans le droit, mais maintenant, on la rattache à une liste qui est faite dans le Code de procédure civile. Et là, on retrouve des infractions qui sont quand même assez légères, du style... Bon, il y en a une, surtout, qui est la consommation de stupéfiants. C'est dans cette liste, et là, le Conseil des Constituels nous dit vous pouvez surveiller toute personne qui est susceptible de consommer des stupéfiants. Vous aurez un motif légitime pour faire ça. Littéralement, les études montrent que la moitié de la population consomme des stupéfiants. Donc voilà, juste sur cette base-là, on peut surveiller toute la population tranquille. Bon, ils ne vont pas le faire, mais c'est juste pour vous démontrer à quel point ils ont choisi des termes beaucoup trop larges, ils n'ont pas du tout réfléchi. Et là, on a des trucs un peu incohérents. Donc là, encore plus dans les finalités de politique étrangère. Donc, on peut surveiller quelqu'un si ça sert les intérêts de la politique de la France ou si ça permet l'exécution des engagements européens de la France. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Les engagements européens, moi, ce que je pense immédiatement, c'est les engagements de l'Union Européenne. Donc, un engagement de la France, par exemple, c'est d'appliquer une directive. Ou c'est de faire en sorte qu'un règlement européen soit appliqué. Donc, d'appliquer tout simplement le droit européen. Et là, on nous dit que pour appliquer le droit européen, on peut surveiller toute personne qui serait utile de surveiller. Donc, le droit européen, ça peut être le droit de la pêche, ça peut être le droit de n'importe quel truc de commerce, de douane. Donc, si au nom de la pêche, pour vérifier que tel pêcheur utilise les bons asticots, on peut le surveiller et que c'est utile, après tout, la loi nous dit pourquoi pas. Et enfin, la dernière finalité que je mets à la fin, qui est la plus absurde, c'est pour les intérêts économiques de la France, ou industriels ou scientifiques. De la même façon, on peut surveiller quelqu'un. Donc là, littéralement, c'est vraiment de la surveillance économique. Donc, c'est l'idée que si, pour défendre les entreprises françaises, alors lesquelles entreprises françaises ? Toutes, les petites ou juste les très grandes ? On ne sait pas, c'est quand même les intérêts économiques majeurs, on nous parle. C'est vraiment que si quelqu'un a une action qui peut nuire à une entreprise française importante, on peut le surveiller pour anticiper l'action qu'il va réaliser, pour essayer de la freiner, etc. Donc là, on pense immédiatement aux manifs, aux grèves, ou à toute action qui est de critique simplement des grandes entreprises. Donc là, tout ça, c'est vraiment directement dans la loi. Ce n'est pas de l'interprétation très compliquée. Donc, le Conseil continue à nous aider. Et donc, il faut comprendre que d'abord, ce n'est pas du tout du terrorisme. Et ensuite, c'est vraiment des vraies activités politiques. Nous parlons de manifestations non déclarées. Nous parlons de stupéfiants. Nous parlons d'intérêts économiques. C'est vraiment une surveillance politique qui est mise dans cette loi. Donc, l'élément aussi important à comprendre, c'est que ce n'est pas que les personnes qui sont susceptibles de représenter une menace à ces intérêts qui vont être surveillés. Mais c'est toutes les personnes qui, étant écoutées, pourraient fournir des informations intéressantes à ces intérêts qui peuvent être surveillées. Donc, très clairement, si moi, je prépare un attentat, je vais être surveillé. Mais si Laurie, qui est mon ami, ne prépare pas un attentat, ne sait même pas que j'en prépare. Mais sa surveillante serait utile à savoir ce que je vais faire moi. Elle pourrait être surveillée. Et ses amis aussi, de la même façon. Il n'y a pas du tout d'idée de premier cercle, de second cercle, de menace. C'est juste n'importe qui. Innocent ou pas innocent, ce n'est pas le problème. Si l'écouter, ça permet de mieux atteindre un de ses intérêts, c'est bien. Donc, on peut écouter les appels téléphoniques des employés de Total. Après tout, peut-être que ça servirait à des intérêts économiques de la France. C'est vraiment absurde, même s'ils n'ont rien à se reprocher. Donc, ce n'est ni pour le terrorisme, ni pour les gens qui ont quelque chose à se reprocher. C'est pour tous les gens que c'est intéressant d'écouter. Ça, c'est la condition de fond. Il faut qu'on aille plus vite. Ok. Donc là, on s'appelle l'autorisation, ce n'est pas la peine ? Oui, en gros, en pratique, une fois qu'on a choisi cette finalité, qu'un service de renseignement veut surveiller quelqu'un, il va demander à un ministre duquel il est référent de transmettre la demande de surveillance au Premier ministre. Et le Premier ministre va l'autoriser pour une durée maximum de quatre mois en général. Et là, les services pourront commencer à surveiller les gens. Et maintenant, avec Laurie, on va vous parler comment, en pratique, les services peuvent surveiller la population. Donc effectivement, maintenant qu'on a vu les conditions, on va s'intéresser aux techniques de renseignement en elles-mêmes. Donc, il y en a neuf. Elles peuvent être déployées sur les réseaux, hors réseau et en lien avec le terrorisme. Je vais commencer par celles qui peuvent être déployées sur les réseaux. Il y en a deux. Comme vous pouvez le voir, il y a la collecte de données. Donc ça, Hugo en a parlé déjà à partir de 2001. Une obligation pour les opérateurs, les hébergeurs et les fournisseurs d'accès Internet, les FAI, a été créée de garder certaines données. Donc, c'est bien de celles-ci dont il s'agit les données que les acteurs du numérique sont contraints par la loi de collecter et de conserver. Donc, ces obligations, on les trouve dans la LCEN, l'article 6, la loi pour la confiance en l'économie numérique, et l'article L34-1 du code des postes et des communications électroniques. Pour vous donner un exemple, il s'agira par exemple d'une messagerie électronique comme, disons, Gmail. Gmail est obligé de garder certaines informations, certains logs. La loi l'y oblige. Mais il y a aussi certaines informations que les acteurs sont autorisés à garder. Ils ne sont pas contraints, mais autorisés à garder. Donc ça, c'est la loi informatique et liberté qui le prévoit, ainsi que le code des postes et des communications électroniques. Et là, c'est beaucoup plus vaste et ambivalent dans la mesure où, oui, Gmail va garder certes les informations qu'il est obligé de garder, mais pour pouvoir proposer un service tel qu'il le propose aujourd'hui, il va aussi garder la totalité de vos correspondants, la totalité des adresses mail, etc. Donc ça aussi, les services y ont accès au nom de la collecte de données. Donc ça pose évidemment un problème du fait de l'ampleur des données que ça concerne et du manque de prédictibilité qui nous est offert à nous juristes pour savoir à peu près sur quoi peuvent porter cette surveillance. Par ailleurs, j'aimerais aussi glisser un mot, une remarque par rapport aux données techniques aussi appelées métadonnées. On se heurte aussi à peut-être une mécompréhension des enjeux liés aux données techniques du fait qu'elles sont considérées comme moins intrusives que par exemple les données obtenues des correspondances interceptées. Or, il se trouve que oui, si je cherche telle information, tel échange à telle heure entre Jacques et Paul, effectivement c'est mieux si j'ai la correspondance dans son entièreté. Si par contre, je ne sais pas exactement ce que je cherche, je suis à la recherche de quelque chose qui pourrait être en train de se développer. Alors, n'avoir que les données techniques, les métadonnées est beaucoup plus intéressant dans la mesure où un ordinateur peut bien plus facilement les organiser puisque c'est structuré. Donc, c'est beaucoup plus rapidement exploitable et on a évidemment un aperçu beaucoup plus général. Oui, effectivement, je n'ai pas le mail entre Jacques et Paul. En même temps, ça ne m'arrangeait pas forcément de la voir puisque je ne sais même pas quelle langue il parle. Si ça se trouve, c'est codé. Par contre, si j'ai toutes leurs métadonnées et que du coup, je peux constater que Jacques échange beaucoup plus souvent avec Paul qu'avec Marie, ça m'en dit long sur l'état de la relation entre ces deux personnes. Voilà. Ensuite, on a donc les interceptions de communication. Donc ça, il s'agit vraiment des interceptions de correspondance électronique toutes bêtes, liées aux finalités que vous a données Arthur. Alors là, un point qui peut être intéressant et qui mérite d'être soulevé, c'est la coopération des intermédiaires. Elle est souvent dénoncée et un point quand même qui est intéressant, c'est que ces intermédiaires sont généralement sanctionnés. S'ils refusent de transmettre des informations qu'ils n'étaient pas forcément obligés de prendre, mais comme je vous ai dit, pour leurs services, ils les collectent. Ils sont généralement sanctionnés pour non coopération. Par contre, ils ne sont jamais sanctionnés pour excès de zèle. Donc, on arrive dans un problème juridique qui est qu'ils sont vraiment poussés à participer à une surveillance, que leur pragmatisme lié à la gestion de leurs risques financiers et juridiques va les pousser à être zélés. Et puis, une petite blague pour finir, c'est Arthur qui a soulevé ça un jour et effectivement, c'est assez drôle. En fait, si vous craignez pour vos correspondances, autant passer par les lettres. La blague, c'est que dans toutes les mesures, il n'y a pas l'interception des courriers. En fait, les courriers papiers, ils n'ont pas prévu. En vrai, je ne sais pas s'ils le faisaient, si ça serait vraiment illégal, mais... Je pense, je pense vraiment que ça serait illégal. C'est sûr. Oui, mais il y a des exceptions. Là, c'est des exceptions au secret des correspondances. Mais je pense... Mais je ne pense pas. Tenez sur, ok. Donc là, je parle des autres mesures. Ça, c'était les mesures les plus phares qui sont vraiment réalisées sur les réseaux, sur Internet. Donc, voilà, la communication aux métadonnées. Là, je parlais des mesures qui sont en dehors d'Internet. Donc, assez rapidement, vous allez très vite comprendre. Alors, la première mesure, c'est la localisation des personnes ou des objets. Donc, par pose d'une balise GPS où on suit les métadonnées de géolocalisation. Ensuite, la truc classique, captation de paroles et d'images. Mais ça, c'est l'espion avec son appareil photo, son micro, qui va venir chez vous poser des micros ou poser une caméra pour vous observer. Donc, ça, c'est dans la loi, c'est aussi radical que ça. Dernier truc nouveau et complètement délirant, c'est l'accès à un appareil informatique à distance. Donc, l'idée, c'est vraiment aller chez les gens ou, par l'extérieur, avoir accès à leur machine, mettre des virus dessus, tout simplement, pour pouvoir accéder à leur webcam, pour poser des keyloggers, pour vider toutes les données qui sont stockées. Ça, c'est nouveau et c'est vraiment pas limité. Vous faites ce que vous voulez pour accéder aux données contenues sur un appareil. Tout ça, toutes ces mesures, on peut s'introduire chez les gens dans un lieu privé pour les mettre en œuvre. Et la dernière mesure dont on n'a pas parlé pendant les débats il y a un an, c'est celle qui prévoit les MC catchers et tous les dispositifs qui permettent de recueillir des données dans la nature, en dehors du réseau. Donc ça, on va revenir dessus un peu plus tard sur les MC catchers. On ne va pas en parler maintenant parce qu'en fait, ça fait partie des trucs qu'on a découvert. Et en fait, ce débat, on le trouve beaucoup moins intéressant maintenant. Et ça, on ira plutôt à la fin d'exposer. Et enfin, le troisième groupe de techniques de renseignement qui peuvent être mises en œuvre, ce sont les techniques propres au terrorisme. Donc là, il s'agit vraiment de techniques vouées à rechercher des activités terroristes, des comportements. Et donc, dans ce groupe-là, on a les détections de connexions révélant une menace. Donc là, il s'agit vraiment des boîtes noires. Donc les boîtes noires, il y a eu un grand débat au sujet des boîtes noires. Donc de quoi s'agit-il vraiment ? Il s'agit de mouchards qui scannent le trafic afin de découvrir ce qui a été appelé des signaux faibles, c'est-à-dire des débuts de comportements ou d'activités terroristes. Le problème, c'est que ces mouchards, ils sont posés chez les opérateurs et les FAI. Oui, on imagine. Et ils analysent tout, même s'il n'y a aucun moyen de penser que vous êtes lié ou pas à une infraction. De toute façon, votre trafic est analysé. Il n'est pas forcément analysé avec votre nom à côté. D'ailleurs, ce n'est pas le cas, mais il est quand même analysé. Et rien que ça, ça pose un problème parce que le droit de l'Union européenne interdit formellement aux États d'imposer aux opérateurs et aux hébergeurs une obligation générale de surveiller et d'activement rechercher des activités illicites. Donc, clairement, on est déjà au-delà des limites posées par l'Union européenne. Sans parler du fait que le paramétrage de ces boîtes noires, il est complètement secret et c'est inadmissible. Parce qu'on perd en prédictibilité. Donc, rien que cet aspect-là est inadmissible. Et pour finir, il y a la collecte de données en temps réel. Donc là, il s'agit vraiment, une fois qu'on a trouvé une personne dont le comportement semble laisser croire qu'elle nourrit des intentions terroristes, alors on va pouvoir directement, en temps réel, capter le trafic qu'elle émet et l'analyser. Voilà, donc maintenant, on va s'intéresser au contrôle, comme vous l'avez dit Hugo. Et on va commencer par le contrôle préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la CNCTR. Donc, qu'est-ce que la CNCTR ? Il faut savoir que cet organisme, cette entité qui est censée contrôler avant et après la mise en place de techniques de renseignement, n'est pas en fait une innovation. Cette entité a simplement remplacé la précédente qui s'appelait la CNCIS. La CNCTR aujourd'hui est composée de 9 personnes, dont un ingénieur choisi par l'ARCEP, qui est du coup l'autorité de régulation des communications électroniques en France, et à un président qui s'appelle Monsieur Delon. On va maintenant s'intéresser au, j'allais dire, cheminement d'une mesure, mais on va plutôt commencer par penser que ce sont les interactions entre les services de renseignement et cette autorité de contrôle. Les services de renseignement, s'ils veulent mettre par exemple sur écoute une personne, vont générer une demande qui sera présentée à cette commission, cette CNCTR. Cette CNCTR a ensuite 24 ou 72 heures pour contrôler la mesure. Là, c'est intéressant parce qu'on a fouillé et en fait, on s'est rendu compte que la CNCTR, lorsqu'elle doit de toute façon juger si une mesure mérite ou pas d'être validée, ne se voit offert comme détail que les raisons pour lesquelles les services pensent qu'il faut mettre sur écoute, les informations sur la personne qui serait mise sur écoute et les finalités. Mais en fait, là-dedans, il n'y a pas du coup les faits qui permettent de penser que la mise sous surveillance pourrait apporter plus de détails. Donc déjà, on arrive sur quelque chose d'assez biaisé. À ce stade, la CNCTR émet un avis positif ou négatif et le Premier ministre décide de le suivre ou pas. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce qu'en fait, les avis de la CNCTR ne sont ni obligatoires ni contraignants. Donc c'est plutôt facultatif en fait. C'est une autorité de contrôle qui dit que ce n'est pas terrible, mais circuler, il n'y a rien à voir. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le Premier ministre n'est pas obligé de suivre l'avis de la CNCTR. Et ça peut paraître anecdotique, surtout quand on va sur le site du ministère de l'Intérieur qui, encore aujourd'hui, insistait sur le fait qu'une part infime seulement des avis négatifs de la CNCTR ne sont éventuellement pas suivis. Mais il se trouve que le rapport de la CNCIS, donc l'ancêtre de la CNCTR, avant de disparaître, a fourni un dernier rapport qui a été publié le 22 juillet 2015. Et dans ce rapport, son ancien président, je cite, trouve préoccupant le fait que dans les quatre premiers mois de 2015, un quart des avis négatifs n'ont pas été suivis. Donc ça participe déjà au fait que nous sommes particulièrement dubitatifs. Autre point intéressant, son avis n'est pas non plus obligatoire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre que le délai se soit écoulé pour aller de l'avant. Le Premier ministre peut aller de l'avant, alors même que la CNCTR n'a pas encore rendu son avis. Il y a aussi des exceptions qui sont intéressantes. Une exception qui rassure dans la mesure où pour procéder à la sonorisation d'un lieu et pour pratiquer certaines intrusions, on est obligé d'avoir l'accord de la CNCTR. Mais une exception est très inquiétante. Si une demande fait l'objet d'une procédure d'urgence, alors l'avis de la CNCTR n'est absolument pas important. C'est une bagatelle. C'est vraiment intéressant dans la mesure où l'Union européenne s'est formellement prononcée sur ces questions en estimant que la collecte et l'utilisation secrète de données personnelles doit obligatoirement être soumise à l'autorisation d'une entité indépendante. Donc soumise à l'autorisation, ça veut dire que si elle dit non, ça n'a pas lieu. Voilà. C'est très intéressant par rapport à la CNCTR en France. Oui, juste un point intéressant aussi, il faut voir en termes de, par exemple, d'accès aux données de connexion. Il y a un article dans Next Impact qui montre que la CNCTR a fait face à, en gros, 110 demandes des services d'enseignement par jour pour accéder à des données de connexion. Voilà. La CNCTR, la commission, elle a 8 membres, dont 9, pardon, 9 membres. Et ils ne sont pas tous à plein temps. Donc vous imaginez le type de contrôle que c'est. Je vais vous parler aussi du contrôle ultérieur, c'est-à-dire une fois que l'autorisation, enfin, l'autorisation donnée par le Premier ministre, je vous rappelle, de l'utilisation de techniques de renseignement a été donnée. Il y a un opti de contrôle, c'est, OK, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que la technique a bien été mise en œuvre ? Est-ce que ça n'est pas allé trop loin ? Est-ce que ça a respecté les termes de l'autorisation ? Ce genre de contrôle. Et alors là, tout de suite, en fait, il y a une énorme question qui est le grand absent du contrôle des services de renseignement tels que prévus par la loi renseignement. C'est tout simplement le juge judiciaire. Et là, c'est, de notre point de vue, l'un des plus gros problèmes de cette loi parce qu'en fait, quand on voit, par exemple, les activités de surveillance qu'on a dans la procédure pénale, l'objectif de la procédure pénale, c'est d'avoir l'intervention des juges judiciaires pour avoir, en fait, des contre-pouvoirs pour s'assurer que les droits et libertés soient respectés. Or, ici, ce n'est pas du tout le cas. Le contrôle n'est pas du tout fait par le juge judiciaire. Il est fait par la CNCTR, comme vient de le décrire Laurie, mais aussi par le Conseil d'État. Alors, la CNCTR, elle a aussi comme mission tout le temps d'être un peu cette vigie et de s'assurer que les services de renseignement font bien leur taf, sauf qu'en fait, dans les faits, même si elle est censée avoir un contrôle, un accès permanent à des tas de données, des rapports, etc., en fait, on voit qu'en pratique, ça n'a pas l'air de fonctionner puisque l'ancien président de la commission disait que lui, il fallait qu'il y ait une certaine centralisation et la loi renseignement ne le prévoit pas. Donc, le contrôle de la CNCTR n'est pas très effectif, a priori. Il y a autre chose comme contrôle qui est possible, c'est celui qui est à la demande d'une personne. C'est-à-dire, par exemple, vous soupçonnez que les services de renseignement vous surveillent de manière injustifiée ou illégale, vous avez la possibilité de faire une réclamation à la CNCTR. Alors, c'est une de nos procédures. On a une personne qui a fait cette réclamation à la CNCTR. Alors là, c'est assez marrant parce que je peux vous dire que c'est un contrôle qui marche très très bien. Je pense qu'on a la commission de contrôle des services de renseignement la plus efficace du monde parce que non seulement ils font 109, ils traitent 109 demandes d'accès aux données par jour, mais en plus, quand une personne leur demande, s'il vous plaît, vérifier que dans tous les services de renseignement, il y en a beaucoup parce que la liste s'est allongée, il n'y a pas eu des trucs illégaux qui ont été faits, ils arrivent en moins de 24 heures à tout faire, c'est-à-dire recevoir la demande, à traiter, à surveiller sur tous les renseignements encore détenus qu'il n'y ait pas de couilles et ensuite, troisièmement, répondre, envoyer la lettre à la personne, tout ça en moins de 24 heures, c'est formidable. En plus, c'était en 29 décembre, donc il ne chaume pas. 23 décembre, pardon. Donc vraiment, super efficacité. Alors une fois qu'on a fait cette étape-là, l'étape d'après, c'est le Conseil d'État, c'est-à-dire qu'une fois que la SNCTR vous a dit « circulez, il n'y a rien à voir » parce qu'en plus, la SNCTR ne peut pas vous dire, elle ne peut pas confirmer ou infirmer s'il y a eu la mise en place de techniques de renseignement à votre insu. Donc ce n'est pas très utile comme réponse. La réponse consiste à vous dire « oui, on a fait les vérifications nécessaires », ce qui nous avance beaucoup, surtout quand on sait à quel point elles ont été faites rapidement. L'étape d'après, donc, c'est de saisir le Conseil d'État. Et là, c'est encore plus rigolo parce que du coup, le Conseil d'État est censé être... Voilà, le Conseil d'État, ce sont des juges, et c'est censé être la garantie de la loi renseignement. Le vrai contre-pouvoir, il est censé être là. Et là, franchement, on rigole parce que déjà, bon, c'est un contre-pouvoir qui arrive trop tard. Il arrive quand les services de renseignement ont déjà mis en place les techniques, etc., alors que normalement, un contrôle efficace, il est tout le long du processus. C'est-à-dire que dès le début, le juge devrait avoir un contrôle pour assurer que les droits et libertés soient vraiment respectés, et il faudrait que le juge ait vraiment les moyens de faire ce contrôle. Or, ici, le Conseil d'État, il intervient déjà quand c'est trop tard, il intervient des mois plus tard. Et deuxièmement, la procédure est complètement nouvelle. C'est-à-dire que le renseignement a créé un nouveau type de procédure à l'intérieur du Conseil d'État pour faire le contrôle des activités de renseignement. Et là, je ne sais pas, on dit normalement que la justice est aveugle. Et bien là, en fait, l'État n'est pas aveugle du tout, mais nous, les requérants, les citoyens qui voudraient contester l'activité des services de renseignement, on n'a accès à rien. C'est-à-dire qu'en fait, le secret défense est utilisé dans la loi renseignement pour cacher tout le débat du contrôle, le cacher du citoyen. C'est-à-dire que concrètement, on ne sait pas quelles décisions ont été rendues, on n'a pas accès aux pièces, l'avocat non plus n'a accès à rien. Donc voilà, super respect des droits de la défense, on ne peut pas vraiment se défendre comme ça. Donc ça, c'est le contrôle prévu par la loi renseignement. Et alors, dans sa grande bonté, le concepteur de la loi renseignement a permis au juge judiciaire quand même d'avoir un truc pour lui. Le juge judiciaire, si dans une procédure pénale par exemple, il se dit « Est-ce qu'il n'y a pas eu des techniques de renseignement mises en place contre cette personne ? » Et bien le juge peut faire une demande au conseil d'État de vérifier. Donc on a enlevé quelque part une part de pouvoir du juge judiciaire en lui disant « Tu t'en occuperas pas toi-même, tu iras voir le conseil d'État. Et tu iras voir la formation spécialisée du conseil d'État qui va garder les pièces secrets de la défense, etc. » Donc en gros, quand on fait du droit, qu'on apprend le respect des droits de la défense, du procès équitable et qu'on voit ce qui a été mis en place, c'est complètement incompatible. Donc là, on vient de faire ce qu'on a appelé le droit commun du renseignement. Et là, on va commencer à parler des exceptions. Les exceptions, vous allez voir que tout ce qu'on vous a dit, ça remet en cause. Et en fait, toutes les petites garanties pas terribles qu'ils ont prévues, elles vont être vidées. Du coup, d'abord, la première exception qui est en fait super importante, c'est ce qu'on a appelé la surveillance internationale. D'abord, dans la loi renseignement première version, ils avaient mis des mesures de surveillance internationale qui avaient été censurées par le conseil constitutionnel. C'était la seule censure. Et en fait, même si c'était censuré, le gouvernement a refait passer une loi en faisant passer une proposition avec l'aide des parlementaires. Et une loi qui reprend ce qui avait été censuré en corrigeant 2-3 trucs. Donc c'est ça dont je vais vous parler. L'idée, c'est que ça concerne les communications internationales. Et c'est une communication qui est émise ou reçue depuis l'étranger de la France. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, émise ou reçue ? Donc nous, on a commencé à essayer d'expliquer ça au juge. Et d'abord, très simplement, si quelqu'un vous appelle depuis l'étranger, vous l'appelez. Ça, c'est une communication internationale. Mais beaucoup plus intéressant, c'est si vous envoyez un mail à votre voisin à Paris, il y a de bonnes chances que le mail passe, sorte de la France, aille sur un serveur qui est sous-tend en Belgique ou en Suisse, puis revienne chez votre voisin. Est-ce que ça, c'est une communication internationale ? A priori, oui. Pour le service qui va être amené à intercepter une communication, il n'a pas fait la différence en savoir si le mail va revenir ou repartir ou pas. Il va la considérer comme internationale. Donc du coup, toutes ces communications, qui a priori concernent vraiment tous les Français et tous les étrangers aussi, à fortiori, et sûrement la moitié de nos communications, toutes celles-ci sont soumises à un régime complètement dérogatoire à tout ce qu'on vous a dit. Il y a deux principales dérogations qui sont faites. D'abord, les mesures de surveillance qui peuvent être mises en œuvre contre des communications internationales, ce n'est pas celles que vous avez décrites, mais c'est une mesure beaucoup plus simple, c'est l'interception de toutes les communications qui passent par un réseau. Donc si le Premier ministre arrive et va voir Orange et qu'il leur dit « On va vous poser des sondes à la frontière et on va intercepter tout ce qui passe juste sur la poursuite d'une simple finalité. » Donc ça, ils ont le droit d'intercepter. Voilà, c'est tout. Les communications type mail et téléphone, d'habitude, quand elles sont interceptées franco-français, elles ne sont conservées que pendant 30 jours. Là, quand elles sont interceptées comme ça à la frontière, elles sont conservées pendant 4 ans. Donc ce ne sont plus du tout les mêmes garanties. Les garanties qu'on nous présentait dans la loi renseignement sont complètement vidées dès qu'on réalise que toutes les communications, enfin pas toutes, mais bien la moitié des communications qu'on a entre nous au final sont internationales parce qu'elles vont passer par un relais qui est souvent situé à l'étranger. Et là, on a une collecte massive de données, donc exactement ce qu'on a annoncé, ce qu'on a rapproché aux ANSA, à l'ANSA, sans très peu de garanties en termes de durée. Et surtout, ça c'est un truc qu'on a découvert encore récemment et qui a été admis par le conseil constitutionnel. Nous n'avons aucun moyen de saisir le conseil d'État en tant que justiciable pour contester la validité d'une mesure de surveillance internationale qu'on subirait. Donc là, ce que vous avez expliqué, Hugo, l'idée, genre, on va devant le conseil d'État mais on est aveugle, on n'a pas accès aux pièces, etc. En matière de surveillance internationale, on ne peut même pas aller devant le conseil d'État. C'est juste, on peut juste saisir la CNCTR, la CNCTR nous dit, oui, on a fait des vérifications, il n'y a pas de problème, et ça s'arrête là. Et donc là, bien sûr, ça fait partie des gros arguments qu'on porte devant le conseil d'État actuellement pour lui demander soit de faire en sorte de censurer cette mesure au regard du droit européen, soit de renvoyer ça aux institutions européennes. Et voilà, donc on est assez confiants parce que c'est quand même vraiment gros qu'on a simplement aucun recours, aucun accès aux juges pour contester des mesures, en fait, qui concernent vraiment toute nos communications. Et on arrive dans la dernière partie de cet exposé. Concernant, Hugo, vous parlez de révélations journalistiques. On y arrive. Le 12 avril, un article est paru chez Le Monde et portait sur la surveillance de la DGSI sur un politique nommé solaire. Bon, voilà, c'est anecdotique. Mais le fait est que l'intérêt de cet article pour nous était qu'il s'agissait de la mise sous surveillance d'un homme politique en utilisant un article datant de la première loi dont vous parlez, Hugo, de 91. Nous, on est dans un contexte où, en principe, les renseignements, les activités des services de renseignement ont été complètement encadrées par la loi. Donc, ce n'est censé plus être un problème. Mais cet article nous a permis de découvrir que, en fait, ce petit article de la loi de 91, eh bien, il est toujours là. Ce qui est intéressant, c'est que je vais mettre en évidence ce qui est intéressant. Transmission en printemps, la vraie RTN. Je n'y arrive pas très bien. Alors, l'intérêt de ce petit article, c'est que comme l'analyse, elle-même, comme l'analyse de lui-même l'État, cet article permet de se débarrasser du contrôle de la CNCIS, qui est maintenant la CNCTR, dans le cadre des transmissions qui passent par la voie RTN. Bon, ça a l'air de poser problème. Mais, en fait, nous, on est des juristes, donc ça ne nous parle pas forcément. Et là, c'est vraiment la richesse du groupe des exégètes qui mêle à la fois des informaticiens et des juristes. Parce que, du coup, nous, on se dit, bon, d'accord, cet article, il a survécu. Oui, les transmissions empruntant la voie RTN ne font pas l'objet de l'encadrement du reste de la loi. C'est dommage. Ah, en fait, il s'agit de tout ça. Et c'est là qu'on s'est dit, on s'est un peu pris une claque, déjà, parce que par rapport au débat sur les MC Catchers, on s'est dit, mais alors, attendez, parce que, du coup, tout ce débat, ce n'était pas un peu un nuage de fumée, dans la mesure où, en fait, la communication d'un portable et son antenne-relais, de toute façon, ça passe par la voie RTN. Donc, on n'est pas couvert. La loi renseignement n'encadre pas tout ce qui passe par la voie RTN. Donc, ça met quand même en question beaucoup de choses. Je pense que vous en conviendrez. Aujourd'hui, encore, je suis allée sur le site du ministère de l'Intérieur. Ça me fait plaisir de rappeler qu'il est toujours écrit sur le site du ministère de l'Intérieur que la CNCTR aura accès, je cite, aura accès en permanence à l'ensemble des éléments collectés. L'ensemble, sauf ça. Donc, à peu près tout. Donc, c'est dommage. Et ça fait des ordres. Et c'est pour ça que nous avons soulevé ce qui s'appelle une question prioritaire de constitutionnalité. Dans la mesure où notre recours fait sens, mais maintenant qu'on a constaté que cette disposition s'était glissée et avait survécu, ça met beaucoup plus de choses en question. Dans la mesure où est-ce qu'on n'est pas simplement en train de brasser du vent et ils sont toujours en train de mettre en place les techniques qui existaient déjà avant. Simplement, effectivement, il y en a qui sont plus intrusives et qui sont encadrées. La question mérite d'être posée. Donc, c'est pour ça qu'on en est à ce point où on a déposé notre recours, mais on a avant tout soulevé cette question qui est à traiter avant de traiter le recours en lui-même sur tout le reste de la loi, qu'on a analysée pour vous, mais qui du coup est mis à mal à cause de cette petite disposition que je vous mets, parce que vraiment ça fait plaisir, et qui du coup, voilà, qui questionne la raison d'être de notre recours. Donc, affaire à suivre et bientôt, j'espère, mercredi, on a une audience, donc to be continued. Merci beaucoup. Applaudissements Si vous avez des questions ? Qui veut voir le bal ? C'est juste pour vous demander de préciser quelque chose par rapport à la voie RTienne. Pour confirmer, ça couvrirait bien. Moi, j'utilise un PC connecté en fil avec une box filaire, tout ça. Mon opérateur, mon faille, décide d'utiliser une voie RTienne pour son infrastructure. C'est couvert par ce genre de mesure. Donc, pas couvert, en fait. Couvert, donc pas couvert, on est d'accord. Mais t'as pas le droit de poser des questions, toi ? Oh non, pas jamais. Ah non, tu vas nous faire carrément. Merci. Alors, c'est pas une question, je voulais donner quelques infos que vous n'avez pas données pendant la présentation. Juste pour rappeler, donc, qu'on a déposé 5 recours contre les 5 décrets d'application de la loi, et que c'est dans le cadre des recours contre ces 5 décrets qu'on a déposé une question prioritaire de constitutionnalité, sur le point qu'on n'avait pas réussi à faire analyser par le Conseil constitutionnel, lors de la question qui a été posée à l'été dernier. Donc, voilà, il y a 6 procédures en cours pour le moment, donc, sur la loi renseignement, si je compte bien. En vrai, l'audience de l'examen, d'abord, le Conseil d'État doit transmettre la question au Conseil constitutionnel, et il n'est pas obligé de le faire. Il doit l'accepter de transmettre. Il faut qu'il l'accepte. Et l'audience, ça sera mercredi prochain, vraiment, au Conseil d'État. Donc, si vous voulez venir, si vous n'êtes jamais venu au Conseil d'État, c'est cool. Je pense que le débat, il va être bien. Et en vrai, on n'a pas idée de l'issue. Si on ne serait pas surpris que ça passe, on ne serait pas surpris que ça ne passe pas. Donc, il y a du suspense, venez. Il n'y a pas beaucoup de classe, on ne sait pas. C'est bon, Hugo, amène les cookies. Vous n'avez pas parlé de chiffres, de chiffrement et tout ça. Et est-ce que c'était une activité... Explicitement, ce n'était pas marqué que c'était une activité suspicieuse ? Je n'ai pas cru entendre quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez des billes sur le sujet. En fait, quand il y a des données chiffrées, tu augmentes la durée pendant laquelle les services de renseignement vont pouvoir conserver les renseignements collectés à partir des interceptions réalisées. Donc, effectivement, tu as un régime plus dur automatiquement dès que du chiffrement est en jeu. Ce qui n'est pas très justifié dans la mesure où, normalement, le chiffrement devrait être tout à fait normal. et donc ne devrait pas pouvoir servir de critère pour justifier une conservation plus longue d'un renseignement. Donc, ça fait partie des points de droit qu'on soulève pour essayer de faire supprimer quelques dispositions de la loi, en tout cas de faire reconnaître au Conseil d'État qu'elles seraient contraires à des droits supérieurs, des normes supérieures. Donc, on a essayé de ne pas trop rentrer dans le... Bon, on a un peu échoué parce qu'on est des juristes. On a essayé de ne pas trop rentrer dans les détails juridiques. Mais je voulais juste, en fait, quand même mentionner que tous nos mémoires sont disponibles sur le site. Donc, exégète.eu.org. Donc, si vous voulez voir toutes les procédures qu'on a engagées, si vous voulez avoir une idée des calendriers, si vous voulez avoir une idée des écritures, vous devez pouvoir y accéder si ça vous intéresse. Et si vous avez des commentaires, évidemment, ils seront bienvenus. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller sur Onsela Surveillance parce que le point sur le chiffrement est mentionné aussi. Si c'est l'article en lui-même qui vous intéresse, c'est le L822-2 du Code de la Sécurité Intérieure. Voilà, si ça vous intéresse de creuser. C'est 4 ans de rétention à partir du déchiffrement des données, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, en gros, ça peut être très long. Oui, il y a un max qui est posé, je crois. Très, très long, même, parce qu'elles peuvent même être gardées ad vitam aeternam si elles sont considérées comme utiles à la recherche. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui se passait, en fait, si vous gagnez votre recours ? C'est ça, c'est un recours contre le Conseil d'État ? Ou si vous le perdez ? Qu'est-ce qui se passe dans les deux cas ? Parce que, moi, après votre présentation, je suis déjà assez sceptique sur, en fait... Enfin, en fait, de fait, déjà, cette loi ne rentre pas dans ce que devrait être une loi. Donc, moi, je me demande, du coup, quel est l'impact d'un recours légal face à une loi qui, de toute façon, ne respecte pas ce que devrait être une loi. Et du coup, qu'est-ce que vous préconisez contre... Moi, j'ai l'impression, en fait, pour des choses franchement, j'ai l'impression qu'il n'y a que s'il y a une mobilisation très importante pour retirer cette loi, que ça aura un quelconque effet, puisque, de toute façon, il y a déjà tellement de choses illégales. Et le fait qu'on en soit à juste attendre... Enfin, qu'ils donnent raison à la loi, qu'ils sont déjà censés respecter... En fait, là, en droit, il y a une pyramide des normes. C'est-à-dire qu'il y a des normes qui sont supérieures à d'autres. Donc, une loi française, elle est inférieure à un traité, par exemple. Donc, typiquement, en France, le Conseil d'État, en tant que juge, doit faire appliquer des normes supérieures, même si ça peut impliquer de déclarer invalide des dispositions d'une loi française votée par le Parlement. Typiquement, qu'est-ce qu'on pourrait obtenir si on rêve trois secondes ? Eh bien, le Conseil d'État pourrait dire... Tel bout de la loi d'enseignement est incompatible avec ce qu'il y a au-dessus, par exemple, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Ou, par exemple, le droit de l'Union européenne. Et donc, nous, ce qu'on fait dans le recours, c'est qu'on mobilise des arguments venant de normes supérieures pour essayer d'obtenir la déclaration d'invalidité de certaines parties de la loi d'enseignement. Alors, après, est-ce qu'on va l'obtenir ? Pas super optimiste. Voilà. Mais l'intérêt, en fait, c'est qu'une fois qu'on a fait ces procédures-là, on peut avoir une étape suivante. On peut aller, par exemple, devant la Cour européenne des droits de l'homme pour faire condamner l'État français parce que l'État français est tenu de faire respecter la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, s'il fait une loi, s'il a une pratique suivant cette loi qui n'est pas conforme à ce que la Convention demande, eh bien, dans ce cas, l'État est condamné et ensuite, il doit changer sa loi. Pour prendre un exemple, c'est les révélations sur les écoutes de l'Élysée dont on a parlé en introduction. Le journaliste qui a participé aux révélations contre ces systèmes a été poursuivi par l'État français. Et en fait, c'est allé jusque à la Cour européenne des droits de l'homme où la Cour européenne des droits de l'homme a dit « Non, vous ne pouvez pas interdire à un journaliste de s'exprimer sur les révélations des écoutes clandestines faites par l'Élysée. » Donc, c'est comme ça que ça marche, en fait. On invoque ce qu'il y a au-dessus de l'État français qui est là pour faire garde-fou, qui est normalement là pour poser des limites aux libertés, quelque part, de ce que peuvent voter les parlements et de ce que peuvent faire les États. Donc, c'est vers ça qu'on tend et c'est ça notre objectif. On a eu une procédure qui s'est terminée en février concernant l'accès aux données de connexion qui s'est mal terminée puisqu'on a été jetés lamentablement. Et donc là, l'étape suivante, c'est de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un processus qui commence, qui est très long, qui va prendre des années, sur lequel il y a beaucoup de... c'est un chemin semé d'embûches parce qu'on va peut-être se faire jeter sur un détail de formalité. Si on numérote mal les pièces, on peut se faire jeter. Donc, bon, pour l'instant, on vient de s'engager dans cette voie-là. Mais le but ultime, c'est ça, c'est de faire respecter le respect... de faire respecter, pardon, les droits fondamentaux par l'État français qui s'est engagé à le faire en signant la Convention européenne des droits de l'homme et en adhérant à l'Union européenne. On fait du sport ici. Alors, sur Twitter, on me demande... Il faudrait aussi savoir ce qui se faisait réellement sur le terrain par les forces de police et autres avant la loi renseignement. Alors ça, c'est une question intéressante, mais comment dire... En fait, ce n'est pas notre boulot, nous, en tant que juristes. Enfin, c'est des éléments qu'on prend en compte, évidemment. Mais au stade où on est, nous, ce qu'on regarde, c'est les textes. C'est qu'est-ce que les textes vont permettre, quel contrôle est mis en place. Après, par exemple, quand on parle de la voie RTN, effectivement, dans la loi, on a cet article échappatoire qui permet à des services de renseignement d'échapper au cadre de la loi renseignement. On n'est pas en train de dire que les services de renseignement ne passent pas par les procédures d'autorisation pour toutes les interceptions par voie RTN. En fait, on imagine au contraire qu'ils le font pour une partie de ces interceptions. Le problème, c'est la porte ouverte laissée pour certaines pratiques. Donc nous, on est au niveau de la loi, ce qu'elle permet, l'équilibre, la séparation des pouvoirs, les contrôles. Après, est-ce que les services de renseignement font vraiment ? Ça, c'est une question pour les journalistes. C'est une question pour... Voilà. Et donc, si on est intéressé et si on veut des réponses sur ça, il faut faire du travail d'enquête journalistique sur le terrain. Évidemment, nous, on est dans les textes. On ne peut pas répondre. On fait juste de l'exégèse, nous. On saisit le juge. On ne peut pas répondre à cette question vraiment. Alors après, effectivement, si on lit Next Impact, on a des infos intéressantes. Les révélations de l'Obs sur les interceptions qui ont lieu depuis 2008 sont étayées et vachement intéressantes. Donc ça, il y a quand même des éléments, si on regarde dans la presse, des éléments de réponse. Du coup, ça me fait penser, en pratique, on pense quand même qu'avant la loi de renseignement, c'était principalement les services de renseignement, donc DGSE, DGSI, TRACFIN, vraiment les services spécialisés du renseignement qui faisaient de la surveillance. Là, une grosse nouveauté dans la loi de renseignement, c'est que par décret, le gouvernement peut lister des administrations, donc la police, la police des douanes, la police des machins, des petits trucs qui n'avaient pas du tout l'habitude de faire du renseignement. Et maintenant, on peut leur donner le pouvoir de faire ça. Donc là, on se retrouve avec des administrations qui n'ont pas du tout l'habitude d'être espions et qui vont avoir des grands pouvoirs, tout d'un coup, du jour au lendemain. Alors là, même, il y a une section au Parlement qui est censée surveiller les activités de renseignement et même cette section s'inquiète de dire « Mais du coup, est-ce qu'on ne va pas complètement diluer nos énergies ? Est-ce qu'il ne devrait pas mieux se concentrer sur la lutte contre le terrorisme dans les mains de la DGSE, DGSI, qui eux, savent faire ce taf ? Est-ce que là, les gens ne vont pas se marcher sur les pieds ? Est-ce que c'est bien raisonnable de donner des pouvoirs, de contrôle des mœurs ? Pour une petite administration, pour surveiller la population ? » Voilà. Donc ça, c'est nouveau. Ça, dans la pratique, on va voir apparaître des espions sortis de nulle part, pas du tout formés. Et il faudra suivre, voilà. Donc ce n'est pas que la DGSE a commandé toutes les révélations, c'est plutôt sur la DGSE. Là, on va voir d'autres trucs. Je voudrais juste faire une petite pub pour des articles qui ont été publiés dans Mediapart. Une série de trois articles sur comment fonctionnent concrètement les services de renseignement. Et vous verrez, c'est assez rigolo et c'est assez effarant, en fait. Pour vous donner un exemple, quand on fait les interceptions de conversations téléphoniques, il y a un centre qui est chargé, il y a des personnes qui sont employées pour retranscrire les conversations en mode texte. Donc si vous téléphonez, il y a quelqu'un qui retape dans le texte ce qui vient d'être dit. Et on apprend dans l'article que pour envoyer ces renseignements une fois transcrits dans un texte au service qui les a demandés, ils impriment sur du papier et ensuite, ils l'envoient. Et la personne qui reçoit dans le service est chargée de retranscrire dans un fichier ce qui est imprimé sur le papier. Ils font ça pour éviter, effectivement, parce qu'ils se disent, évidemment, si on n'envoie pas par mail en clair, c'est complètement... Voilà, on ne fait pas ça. Une clé USB serait peut-être plus simple. Sans déconner, enfin... C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on fait. Donc tu as des gens qui sont... Ils ont un surnom entre eux. Ils tapent des kilomètres de transcription. Mais genre, enfin, c'est... Ce qui est intéressant en plus dans ce que dit Hugo, c'est que ce même article soulève le problème que du coup, ces personnes-là, ce n'est pas des machines. Justement, c'est là le problème. Et du coup, parfois, il y a un retard de six mois sur des cas, quoi. Et qu'il est déjà arrivé. C'est une anecdote, semble-t-il, assez drôle dans les services de renseignement. Il se trouve qu'une fois, ils se sont rendus compte qu'il y avait des gens qui préparaient un attentat sous la tour Eiffel. Mais qu'en fait, d'un seul coup, ils ont paniqué. Et après, ils se sont dit, ah non, c'était il y a six mois. Bah purée ! Ouh ! On a encore eu de la chance ! Et est-ce que c'est vraiment comme ça que c'est censé fonctionner ? Ah oui, et pour compléter ce que disait Arthur sur les personnes qui peuvent être habilitées à pratiquer, à mettre en place des techniques, donc les bénévoles de la quadrature ont essayé de nous donner une estimation de toutes les personnes qui ne sont pas habilitées, mais qui peuvent l'être. On arrive, ça avoisine quand même les 45 000 personnes. Donc c'est vraiment, vraiment des chiffres énormes qui sont choquants. Voilà. On n'a pas malheureusement plus le temps pour les questions. Donc en tout cas, merci pour cette conférence, c'est de venir ce soir. Je pense que tout le monde s'est régalé. Maintenant, ils vont prendre peur. Applaudissements. 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 Applaudissements.